Musique On est toutes secs, toujours pas de mayonnaise ! Ouais, toujours pas de gouvernement, ouais ! Une seule solution, la mayonisation ! Ouais, la seule solution, c'est la révolution des frites, hein ! Oh oh ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2011. Nous nous trouvons sur la place Jourdan à Eterbeek. C'est un bien triste jour aujourd'hui, car nous sommes le 271ème Jour sans Gouvernement. La révolution des frites du 17 février 2011 correspond au record de 249 jours. Sans accord de gouvernement, nous battons notre plus grand concurrent, l'Irak. Et tout de suite, les interviews des passants. Que pensez-vous du fait que la Belgique n'ait toujours pas de gouvernement ? Comme je vous l'avais dit, je trouve ça bizarre, parce que ces gens-là, ils sont payés pour faire le gouvernement. Il serait grand temps d'avoir un gouvernement qui soit formé. La scission de la Belgique, vous êtes pour ou contre ? Non, absolument contre. Pourquoi ? Oh, j'aime bien l'unité, j'aime bien les Belges en général. Tous les Belges, flamands et wallons. Et nous dans tout ça, qu'en pensent les jeunes ? Nous nous trouvons ici à l'ULB. On va interviewer Thomas Paré. Donc, tu as créé un événement sur Facebook. Et en quoi cela consiste ? En fait, il s'appelle pour l'instant Young People at Belgium Future. Et on a changé l'événement. Donc, ça va devenir, à la place de Young People at Belgium Future, ça va devenir Rassemblons-nous Place des Frites. Hop, notre frites, Marc, tu es en grande ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dans toutes les villes belges, où il y a des universités, on va dire telle place, c'est notre place, c'est la place des jeunes, et ce sera notre place des frites. Et donc, c'est un événement maintenant qui a plus ou moins 16 000 personnes sur Facebook. Et ce sera bien le 29 mars à partir de 14h. Le roi, la loi de liberté, le roi, la liberté, le roi, la liberté, le roi.